bonjour bonsoir depuis les cinq points du monde cela dépend de l'heure laquelle vous regardez l'émission et aujourd'hui nous sommes dans un spécial farfa les réseaux sociaux la toile s'enflamme parce que nous avons aujourd'hui des blogueurs des personnes qui défendent des personnes qui attaquent et même cela prend souvent des tournures ou même des injures sont proférées à des mères de famille à des pères de famille et le sujet de ce jour est un sujet assez délicat c'est en ce sens là que ce farfa est vraiment spécial vous oui la mer dit à foutu nationale vitale est ce chantier ou pas c'est de là que ça commence et vital c'est chanté moi je ne vais pas passer par quatre semaines pour reprendre c'est vital c'est chanté ou pas vous me demandez en tant que bleu brigitte si on m'avait posé cette question j'allais dire que aujourd'hui vital a commencé à faire des efforts c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite c'est vrai qu'elle n'appelle grande chanteuse mais elle veut devenir grande chanteuse ça veut dire que ce débrouille bien ce débrouille très bien mais tu ne vas pas comparer je veux dire que tu vas pas comparer la voix de vital à la voix de de slide slide à josé et pour dire même à isha qu'on est c'est pas ça je ne fais pas je ne peux pas dire ce que battenir a dit c'est faux ou c'est vrai je ne me situe pas dans ce sens là moi pour moi vital sa musique c'est pas moi de ma génération je vois quelle ambiance coupé décalé les gens aient l'oreille musicale lui avancé à l'essentiel vital c'est chanter ou pas en tout cas moi je ne peux pas vous dire que vital c'est chanter ou pas peut-être la manière de le dire n'est pas la bonne la manière de le dire sinon moi je te dis battenir c'est un homme qui a fait tout sa vie dans la musique côté la manière batterie mais maîtrise la musique c'est pas de cette manière que bleu brigitte maîtrise la musique tu vois non si lui dit qu'elle ne sait pas chanter ok mais est ce que vous êtes d'accord avec moi aussi que peut-être que battenir n'a pas peut-être mis la manière mais peut-être votre fils aussi n'a pas eu la manière aussi mais mon fils a mal fait je ne veux même pas faire c'est des ce genre de de choses où on dit non le vieux père a eu tort c'est pour ça que mon fils a réagi comme ça non 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 les deux il n'y a pas de discussion entre les deux même si battenir même avait mal fait c'est pas le dévoi de mon fils de venir dire que non papa battenir tu tous dans le micro mais je sais pas qu'est ce qu'il a dit là ce n'est pas son dévoi ok il n'y a pas des à des apoutes nationales fait des dessous qu'elle est son homme comme qu'elle est son femme c'est ça non non il n'y a pas pour femme c'est pour garçon il fait pour le moment donc il fait des boxeurs voilà à mon cher toi tu connais son nom quand il dit des sous la 1 des soins non non c'est un bas pour les garçons mais à partir du moment qu'est à partir du moment il a l'inspiration de faire des dessous hommes ce qui n'est pas un peu gauche parce que la plupart des personnes qui font les dessous hommes ils sont un peu pédés ici d'abord je dis pas que c'est le cas hein faut pas faire moi c'est boxer sur le plateau là mon fils là pardon il veut laisser ce côté là très loin je n'ai pas beaucoup d'enfants il veut même pas faire ça il a deux enfants il est fiancé bon les autres font ça mais moi mon fils à moi là mon apoutchou là mon fifi là mais son la purigeur haut de courage il peut pas faire ça pour de l'argent non non il n'a pas fait il n'a pas fait sincèrement autant on était en galère là il n'a pas fait ça c'est pas maintenant faut aller vivre faut aller voir où j'ai vu tu verras comme mon fils il souffre pas oui là en france là il est parti ça fait deux ans faut aller voir des choses le gars il allait faire interview chez lui à la maison il faut lui demander il va te dire où il vit non il n'a pas fait en tout cas il vit bien parce que quand on vous regarde les signes extérieurs tu te trouves bel monde je lui m'adécu bel monde tu te trouves beau tissage en tout cas vraiment ça va en tout cas je n'ai plus fait mon fils ne peut pas devenir pédé croit que c'est pas mauvais de devenir pédé aussi quoi en tout cas c'est pas mauvais de devenir pédé il y a des gens qui ont choisi de devenir pédé mais moi mon enfant là il peut pas devenir pédé mais en france c'est fréquent les hommes se marient entre eux que ce soit les européens comme des africains ils se marient et c'est une loi qui a été légalisée en france le mariage pour tous si j'ai bonne mémoire pourquoi tu les défends parce que toi aussi tu n'es pas loin de là bas tu as l'apparence qui va avec tes poils sont déjà au dehors tout est déshabillé il y a ça aussi il est habillé correctement et il a donné sa vie à dieu tout le monde sait qu'on dit vous est-ce que c'est pas le dépalais d'avant non donc toi vraiment mon fils il faut le laisser si tu as 16 ans dans le fil là soit loin de mon enfant d'ailleurs même je pousse à côté de le dépalais spirituellement on va s'entendre bon en fait à chacun son cas il a demandé pardon papa batlemy c'est la chose la plus importante nous sommes fiers c'est à dire l'humilité c'est très très important dans la vie tout le monde commet des erreurs quand on reconnaît son erreur on demande pardon et on avance on a la bénédiction de tout le monde c'est très très important vous m'avez appelé aujourd'hui c'est parce que mon fils a fait buzz vous m'avez invité donc quand tu vois du moins jeudi non si mon fils mon fils a dévié sur quoi c'est buzz non tout le monde se nourrit de beurs sont réalistes sur internet leur game qu'eux ils ont choisi là c'est fait le buzz moi je ne fais pas un abo ne se nourrit pas des beaux mais c'est pas plus n'a pas dit ce qu'il pensait qui est plus ou moins 20 maintenant quand votre fils lui disait les voilà mais c'est parti c'est que vous avez dit comme ça comme ça je suis désolé donc peut-être que c'est votre fils qui vit des peurs bon on pense à jamais de quoi on ne sait même pas de quoi il vit en france 1 1 il vit de quoi en france évident de l'émission terminé je m'en vais je suis pas venu pour ça non en fait non je vais pas tout à l'heure j'ai dit de quoi on va parler je suis pas venu pour exposer la vie de mon fils et non je vais pas j'attends non non enlevez votre micro j'ai pas non 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 attend je vais pas c'est peut-être la question gentil je te reprends j'en ai non mais je veux pas qui me pose ce genre de question non je ne veux pas en l'épreuve maintenant excusez mais je vais pas rentrer dans ça je suis pas dit moi c'est vrai que tu as une relation en courte durée avec feu ouatao le cololet major il paraît que tu as une relation en courte durée avec lui bon comme tu es là et comme il paraît t'as dit là il paraît d'être expliqué son avant les relations ouatao c'est pas mauvais c'est et bien ouatao c'était mon papa mon grand frère mon confident c'est quelqu'un qui aimait l'humour oui 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 c'est quelqu'un qui aimait l'humour ouatao lui il peut t'appeler pour rire seulement donc maintenant la 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 qui t'a dit là si tu les vois tu les salues mais de toi tu n'es pas de toi à moi comment on est devant la caméra tu me demandes de toi à moi donc tu es sorti ou pas je ne suis pas sorti avec lui ok mais donc ivy de l'eau alors dis nous quelle est ta position matrimoniale tu es marié tu sois avec marié des gens ou bien tu es une femme de quelqu'un pour l'instant je pense que tu le connais très bien d'ailleurs ok c'est une autre femme dehors ça c'est avec toi que je vais régler c'est ça aussi c'est ça aussi voilà parce que tu le connais d'accord si tu oses me poser ce genre de questions c'est qu'il y a des choses que tu sais que je ne sais pas non peut-être moi il pose la question pour ceux qui ne connaissent pas qui nous l'aident d'accord je sais que pour l'instant c'est moi qui ai le brassard maintenant c'est dehors vous savez les hommes il peut quand même un picor est pas son volage voilà dehors le brasseur c'est quoi tu es marié légalement ou tu es sa petite amie mais sa maîtresse à titre je suis pas sa maîtresse à titre je suis pas sa petite amie je pense qu'on a dépassé mémé c'est un stage voilà mais le brasseur c'est quoi le brasseur c'est c'est moi je suis à la maison suivi en concubinage à cet âge là je ne vais pas en concubinage je vis avec quelqu'un avec qui j'ai déjà franchi certaines étapes devant les parles vous êtes fiancés oui voilà il faut dire ça c'est une bonne chose t'as une fille de 6 ans oui elle aura sept ans comme elle a réagi si le moque sexualité qu'on a taxé comme elle vivait ça la maison ont déjà marie ma fille ma fille n'a pas droit à la télé à part d'ici les dessins animés c'est ce qui a été imposé à la maison ma fille a droit à la télé que le vendredi soir le samedi et un peu le dimanche mais c'est que des dessins animés des séries pour enfants et tout ça elle n'a pas droit à internet une félicite en qui vient en france n'a pas accès aux réseaux sociaux oui elle n'a pas accès aux réseaux sociaux parce que c'est l'éducation que je lui donne et je remercie dieu pour la santé de ma mère parce que ma mère aussi lui donne et en même temps avec moi sur son éducation dans la toute franchise ta fille n'a pas eu écho si le mot sexe non 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 elle n'a pas eu écho mais elle a su qu'un moment avait un moment un peu vraiment pas bien donc elle me soutenait à sa façon mais sinon tout dit homosexualité tout ça là on n'a pas su parce que françois franchement j'ai ça ça m'embête un peu à ta place une fille de 6 ans l'arrivée du kit homosexuel l'arrivée dès que c'est faux pour qu'une fille de 16 ans dans une école dans son milieu et six ans pardon comment réagir à mon nom elle est ma fille fait ses études en france et c'est vrai qu'en france dans son école il n'y a pas beaucoup de noir mais les quelques moments qui sont là me connaissent mais je fais le maximum pour qu'on ne me voit pas dans son école pour quater un complexe non non je n'ai pas de complexe un jour ma fille m'a dit qu'il est très éveillé il la connaît en abidjan ici elle était dans une école française et la maîtresse a su que c'était ma fille d'accord la maîtresse a commencé à m'envoyer des mails la maîtresse a commencé à privilégier ma fille au détriment des enfants donc ça m'a un peu gêné et ma fille m'a dit maman moi j'ai à dire je vive normalement normalement et ma maman me fait ce reproche son papa aussi me fait sur le pot donc j'évite c'est le papa qui défaillait qu'on est là c'est qui a su ça c'est pas qu'on a fait non je demande c'est comme ça qu'on a mis dans france mon grand frère ça ta fille de 6 ans c'est le papa qui défaillait qu'on est là problème c'est pas un problème bon défaillé c'est le papa de la fille de 6 ans j'ai dit ça c'est pas qu'on a fait c'est qu'elle suit le monsieur qui avec moi c'est son papa mais le papa biologique elle est où ça c'est pas ton problème c'est quelqu'un qui demande un jour faut dire tu sais pas ah non tu peux pas dire c'est pas tu en fasses et moi non 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 c'est moi où je suis là je suis là alors concernant cette actualité nous avons tous un évident ce qui s'est passé on va pas revenir dessus parce que on a tous vu le déroulement de cette histoire commence à commencer par l'accusation après la plainte que tu as porté après il ya une arrestation et après il ya une incarceration il ya eu jugement et tout lors du jugement sur la toile et tous les téléspectateurs ont su ce qui s'est passé mais aujourd'hui on se rend compte que l'offre guégui soit un single appelé la paix la paix bon comment tu comment tu peux définir ça à la sortie de tout ça comment j'ai pu définir c'est à dire en fait je ne veux plus donner de lucarne d'accord à certaines personnes ok je pense que dans le passé j'ai eu à pouvoir tendre la main à des personnes que j'ai connu et j'ai fréquenté de différents bords sexuels parce que je ne suis pas homophobes je le souligne je n'ai pas de problème avec les personnes qui pratiquent l'homosexualité c'est vrai que ça ne va pas avec ma religion mais de loin je ne juge pas du respect vous savez un peu comment ça se passe dans le milieu sud du showbiz ok et bien moi en parlant de l'homosexualité même dans mes vidéos ou en emmenant quelqu'un même d'homosexuel dans une de mes vidéos c'était honnêtement pour montrer un peu comment c'était vu par les africains et montrer comment c'était vu sur le territoire européen européen voilà si on voyait même après il ya plus de couleurs de collaboration je crois j'ai fait trois ou quatre vidéos même qui parle de l'homosexualité un peu ma position la plupart du temps dans mes vidéos je montre un peu ma position vis-à-vis de certaines choses c'est vrai qu'il ya certaines moralités mais je joue souvent le rôle de ce que je ressens ce que je vois ce que je voulais demander une franchise devant la caméra c'est un domaine d'activité qui fait que j'ai avec les lesbiennes ou toi même pas des amis lesbiennes domaine d'activité ou non oui avant même d'être vidéo j'avais des amis lesbiennes j'ai eu un bar j'ai eu des amis lesbiennes j'ai eu un bar j'aime battu dans la nuit quelqu'un qui est dans la nuit à toutes sortes des clients clients mais aujourd'hui même mais là tous sont des clients on connaît lui les sous la lui les voit crédit il est les braquets lesbiennes on connaît oui on est d'accord oui bon répond moi dans ton passé tu avais des amis lesbiennes ou sur ton domaine d'activité je suis en train je réponds à ta question pour te dire que aujourd'hui plus personne n'est à l'abri même de ce genre d'amitié bon aujourd'hui si tu veux que je te dise la vérité c'est ce que je m'a tellement choqué que je ne veux plus m'avoir fait non je comprends pas bien je suis en train de le dire non ce n'est pas qu'à faire toi tu es des amis lesbiennes donc j'ai connu des personnes homosexuelles et vous êtes devenu ami mais tu peux les connaître pas devenu ami non 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 pas quand tu parles d'amitié c'est des gens que tu fréquents tous les jours et qui tu es tout le temps je te dis non c'est des connaissances des personnes que tu connais vous pouvez vous voir comment tu vas ah ça va salut ça va vous pouvez vous retrouver sur la même table un jour en passant mais pour dire h 24 avec une lesbienne pourquoi notamment tu n'as pas d'amis lesbiennes tu n'as que des connaissances les j'ai des connaissances lesbiennes mais guégu elle s'est inspiré de quoi pour dire que je suis étoile mais guégu s'est inspiré de quoi quand tu veux te faire connaître là si est ce que le sultan là il s'est inspiré de quoi pour inciter à la face quand tu veux te faire connaître là où tu vas taper puis en télé la base d'éternels mais vous étiez des connaissances toi et guégu on était des connaissances par ami et non ça dit non défend ta sœur nous tous on était en france si on veut parler si même qui est à style dpd là c'est toi vous m'avez posé une question laissez-moi répondre effectivement l'aiguement c'est connu par le biais d'un ami et après elle voulait faire des vidéos on a tourné cette vidéo là et on est devenu amis on n'est pas quand tu la vois même là tu sais pas moi c'est pas toi c'est la barbe maintenant elle même là c'est son choix des vies tu comprends quand on est fait la vidéo tu savais qu'elle était les biais je l'ai fait jouer en tant qu'homosexuel dans la vidéo oui oui mais en dehors de ça vous êtes dressés amis et c'est ce que je te dis je n'ai pas de problème avec ça je n'avais pas de pas c'est la seule amie lesbienne que tu as actuellement là oui que j'ai eu ou que j'ai présenté moi ah non 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 je ne suis plus dans l'amitié du homosexuel donc tu n'as plus d'amis les biens non 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 je veux pas et qu'elles sont et puis je sais pas mais je l'ai dit en même temps je profite de la caméra la voie de vie si tu sais que tu fais ça et puis tu viens par était à côté de moi que je découvre ça va finir dans le sens mais ce que tu dis là tu n'as pas peur de la puissance de la communauté lesbienne ça n'a rien à voir avec la puissance j'ai dit j'ai bien dit c'est tout à l'heure on est dans un milieu on est obligé de collaborer avec le pont le veuille ou pas pas forcément non faut pas dit pas forcément mon frère sinon lui il sait aujourd'hui il ya des gens qui j'ai vraiment il ya des personnalités qui sont dans ça encore du voici je n'ai pas dit encore du voici dans le monde mais tu sais moi je pense que j'ai des très véridiques moi je vise hollywood la côte d'ivoire encore du voici qui fait ça y'a pas non dit toi tu as fait tu dis qui fait ça c'est bon qu'ils savaient donc si j'ai fait là j'ai compris j'aime bien ton piercing oui oui on peut voir c'est à vous ça qu'elle est ici tu as dit que tu l'appréciais bien qu'ils n'étaient pas fan il lui a dit qu'il peut pas faire un compliment parce qu'après après voilà tu dois connaître bien et ni si vous n'ont pas ce qu'on lui a posé la question si c'est une copie son spectre elle a dit non c'est pas une copie que toi tu as fait une pièce de théâtre avec des acteurs elle a fait un mouvement chaud seul parce que ça demande plus d'expérience un mouvement chaud par contre toi il ya des acteurs t'entends 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 donc c'est qu'elle a fait là c'est plus fort que pour toi moi j'ai commencé c'est qu'elle a fait là moi j'ai commencé ça à paris à l'apollo théâtre ma première scène c'est à l'apollo théâtre et effectivement ça demande beaucoup de travail d'elle a plus de talent que toi l'hénice bon je n'essaie moi on fait pas la même chose je le dis toujours moi je suis actrice comédienne et maurice elle est rouleuse de vidéo elle voit rouleuse de vidéo waouh maintenant si elle a pu faire un one woman show ça veut dire que elle essaie d'aller un peu plus loin que ce parcours on l'a connu vous comprenez et ça a félicité ça a encouragé à l'entendre parler c'est toi qui doit faire un peu des fois pour venir vers elle parce qu'elle a dit qu'elle joue seule du début jusqu'à la fin mais toi bon il ya des acteurs tu n'es pas très bien moi moi même aussi ce qu'on joue là c'est moi qui écris ce que je joue même à la télé c'est 50 épisodes je suis auteur c'est moi qui écris tout nos vidéos qu'on fait sur internet que vous voyez fait trois minutes c'est moi qui écrit c'est moi qui réalise c'est moi qui monte voilà c'est attraper caméra il a toujours c'est moi j'ai fait mais je ne le fais plus j'ai pris un petit pour faire ça pour moi on n'est pas d'une concurrence d'accord on est à dire il faut qu'on fasse parler de l'humour féminin ivoirien c'est important il faut qu'on vendre le drapeau de la cote d'ivoire il faut qu'on vendre l'humour de la cote d'ivoire donc lui l'effort qui lui l'a fait comme ça je suis pas dans ça tu n'es plus à ce niveau non je sais pas que je suis plus à ce niveau j'ai jamais été dans ça ça m'intéresse pas mais l'homme qui vit là elle a un piercing non oui comme toi aussi tu as un piercing sur ta langue aussi d'accord dans toutes les femmes non mais ça me l'appuie toi tu as boudoué dans tes oreilles elle tombe j'en ai pas dit non 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 il m'était dit elle tombe j'avais boudoué de boudoué que toi et il aimerait bien tes lunettes ton modèle du milieu c'était des classiques c'est bien sûr qu'on a le style de elton john alors que ça c'est mieux pour le style d'elton john mais pourquoi persigne ça te fait mal non ça me fait pas mal mon persigne je l'ai avant même le décès de mon papa s'est dit je l'ai depuis 2007 comme ça le persigne la tessera pas concrètement j'ai aimé j'ai aimé et puis j'ai fait ça te sert à quoi ça me sert à quoi pour moi mais le bout de c'est difficile c'est difficile mais c'est pour les autres l'affaires ouais paix signe là quand tu mets dans tes oreilles et puis ton gala oui oui tu as des milliers de femmes oui les femmes tu dragues oui tu avais à voir ce que blogueur oui tu as qu'à l'épreuve même mais c'est dans ses forces à pour des messieurs mais c'est une légende un homme polyvalent qui est meilleur dans son nom de dieu il n'est pas des papiers lui c'est un homme de dieu n'est pas papiers mais toi ma question toi comme toi il est journaliste non oui il n'a pas fait un travail non bien sûr donc il au-delà de l'homme de dieu là il faut aussi un autre boulot non bien sûr il est dans les showbiz non non il n'est plus de calmer c'est pas showbiz là qu'il a un peu là voilà donc au delà de l'homme de dieu il est un autre boulot non bien sûr ok au delà de l'homme de dieu là camille macosso à cinq casquettes ouais il est influenceur il est coach il est écrivain de deux livres à succès c'est pas 100 pages 300 pays d'année le monsieur a quelque chose dans la tête qu'il écrit le livre comment gagner la vie de l'homme de dieu là on te demande ça pas de calmer la l'essentiel tu es un païen quand tu es un païen quand tu es un païen qu'il a fait l'homme de dieu quand il ne va pas à l'église tu es un païen avec ta boucle d'oreilles ton mot qu'il a pour mettre ton corps dessus tu es un homme de dieu faut laisser faire ça il sait pas non dans l'église ils savent qu'on est à l'église mais donc pas encore réponds à la question calme toi calme toi calme toi ton mot qu'il a puis ça te fait rire on a fait le faire un tourner dans le monde de T'as déjà fini, t'as 5 ans à faire d'Alléluia même. C'est Alléluia même qui nous a amenés ici. On a déjà vu mon dégéné, t'as déjà fini dans les cas d'Alléluia même. Ton mot dit encore, mais t'encore dessus. Donc j'explique. C'est l'absence de Sarah qui te met dans ce état. Parce que Sarah, mais c'est aussi cette histoire-là. Parce que... Mais messieurs, messieurs, vous me... C'est le gourmet de Sarah. Depuis cette histoire de Sarah, mais c'est là. Tu n'en comprends plus. Tu es nerveux. On saute un sujet, on va de l'autre sujet. Non, parce qu'on est pas tenu comme ça, tu vois. C'est le gourmet qui fait que tu es comme ça. Vous voyez ? Il a le gourmet. Vraiment, je reconnais, je reconnais devant le monde entier. Vraiment. Non. La petite fille noire là. Vraiment. Elle est mon souria, elle est là. Vraiment, je te dis, je te dis. Je suis à Dubaï, elle est là. Il me fait mal. Il a même pas. Sarah, mais ça, il y a des vrais quoi ? Voilà, il faut reconnaître qu'elle te manque. C'est pas pour autant que tu vas agresser les gens. Sarah te manque. Sarah, là où tu es là, pardon. Viens prendre notre frère. Ah. Je peux répondre maintenant ? Il faut répondre. Vraiment, c'est compliqué. Mes amis, vous êtes tous des hommes. Bien sûr. Vous avez des tests à ploy. Alors ? Vous êtes des spécialistes bien en place. Oui, bien en place. Est-ce qu'un pétou rejeté trois fois peut donner au gourmet ? T'as dit, toi, moi. Oui. Ça peut donner au gourmet si tu as vu le pétou partir d'un autre coin. Où tu t'as sois, tu dis, hé ! C'est ça, il est laissé partir, là. C'est ça, il est laissé partir comme ça, là. En tout cas, le pétou n'est qu'à partir. Docteur, tu n'as pas mal, hein. Mon frère, la seule douleur qui est dans mon cœur, là, c'est ma femme que j'ai enterrée. À part elle, là. Mon frère, il y a les petits déqualis de temps en temps qui peuvent venir. Tu as puissé, te tomber un peu. Par exemple, on sait que des temps en temps, on nous a dit beaucoup de choses. Mais attendez, c'est que moi, ma cousine a caché ma vie ! Les gars, il a fait un fond dehors ! Que ce n'est pas un homme qui vient se jouer l'essai ! Mon frère, le corps d'un homme, il y a une seule partie qui n'est pas pasteur. C'est le pétou. Lui, il ne parle pas en langue. Quand il s'élève, il faut qu'on éteigne le feu. Mais dans ton église, là, tu parles de sexe, là. On ne parle pas de ça, là. Tu ne m'as jamais vu dans une église parler de sexualité. Jamais ! Mais quand tu finis par parler de ça, c'est la même personne qui va à l'église, non ? Mais en fait, le gars, il n'a rien compris. Tantôt, je suis à l'église, tu parles de ça. Votre monsieur qui n'a jamais... Tu t'échanges ? Tu as-tu eu la même personne qu'Amé, là ? Quand tu vas sortir de ces six dieux, là, quand tu vois, c'est la même personne. Monsieur, calmez-vous. Je vous pose une question. Vous m'avez une fois vu prêcher ? Non. Avez-vous une fois assisté à l'une de mes croisades, de plus de 20 000 personnes en Côte d'Ivoire ? Jamais. Avez-vous une fois écouté un enseignement du général sur YouTube ? Non. Mais dans ta petite tête de possédé, animé des esprits de ton village, tu assis toi seul, avec ton chapeau de cow-boy. Pour toi, tu connais qui est Makoso. Moi, je t'ai déjà écouté à l'Éfou-Gord. Au moment d'hier, à chaque 5h du matin, quand tu peux l'hiver. Tu ne veux pas finaliser ça ? Je t'ai déjà écouté. Tu as gâté les michons. Mais attends. Mais tu as gâté les michons. C'est Hermès. C'est Hermès. Tu vois, tu ne veux pas des choses. Vous m'avez invité mes chutes. Je ne veux pas inviter mes chutes. Je ne veux pas inviter mes chutes. Je ne veux pas inviter mes chutes, mais vous l'asseoir. Défois, il faut lui parler. Makoso, agé toi, agé toi. Ok. Agé toi, agé toi. Agé toi. C'est non des sympas. C'est bon du diable. Mais vous me mettez à... Satan sort de ce corps. Au nom de Jésus, il a le délivré. Non. Tiens, tiens, tiens. Fagou, ce n'est pas le diable. Tu as un homme de Dieu. Tu as la maîtrise ? Mais vois ton frère. Mais il a la maîtrise. Comme ça, c'est la maîtrise. Quelqu'un qui mange avec Jésus, il a un couteau. Il a un couteau. Il a un prince. Je n'ai jamais mis la coupe à l'oreille. Jésus, il n'a pas dit jette le couteau. Il dit range. Parce qu'on ne sait jamais quand ça peut servir encore. Il faut des hommes comme Makoso. Il ne faut pas crier ni te lèvres. Tu as le même comportement que les mangeuses de Kata. Là, on te voit jeter beaucoup d'argent. Si tu lis, faire des vidéos avec ton argent. Tu vas aussi à l'extérieur. On ne voit pas ce que tu vas faire. Anna Kona, il y a des gifles en plein de mouchons. Je ne suis pas condamnés. Tu es fidèle qui est les gars d'elle. Mais fidèle, tu es fidèle. Quand tu dis que les fidèles, c'est les bébis. Là, il est mort. Il ne faut pas mettre ton comportement. Il était chiflant. Il ne faut pas mettre ton comportement. Il ne faut pas mettre ton comportement. Il ne faut pas mettre ton comportement. Allons pas à part, monsieur Anna Kona. Vous le dites. Tu vas te calmer d'abord. Je suis calmer. En fait, je veux vous comprendre. Calme-toi. Anna Kona dit, on va le général verser beaucoup d'argent. C'est les 1 million d'hommes qui te font mal oublier. Il faut m'expliquer. Ça par contre, oui. Voilà. Donc Anna Kona dit, ce qu'on fait sans public. Mais c'est Anna Kona. Quand vous voyez le général souvent présenter de l'argent, ce n'est pas pour narguer les gens. Mais c'est pourquoi attaquer les gens. Je suis dans le domaine des vents de terrain et de maison. Ok. Si je m'ai vu sur un chantier, quand je m'ai vu avec un manœuvre. Toi, tu vois. Oh, oui. Si je m'ai vu sur un chantier, il y a une vie. Mais il paraît que c'était un montage. Il paraît que c'était un montage. Toi, toi, tu n'as pas tout voir. Toi, tu n'as pas tout voir. Non, c'était un montage. Il n'a qu'une activité que la Côte d'Ovole reconnaît. Il va pas maison. Je lui dis, il va maison. On ne te voit pas si j'entendais le construire. On ne te voit pas votre manœuvre. Bon, on a reçu des SCI. Elle nous a dit, dans ses propos, que c'est arrêter de nous suivre de nous encourager. Mais c'est l'internaute. Justement parce que l'internaute, c'est quand il voit du bling bling, qu'il commence à tenir. Et toi, si à chaque fois tu veux prouvoir l'internaute, mais pour prouver, il faut toujours avoir les moyens. Attends, pour pouvoir avoir les moyens, si tu travailles sur ton front, ça allait très lentement. Tu ne comprends pas la parole. Pour moi, elle est plus même pas Kaka. Par contre, quand tu parles de Kamen Saman, apparemment, tu sembles la connaître un peu. Son activité, c'est quoi ? Envie de quoi, Kamen Saman ? Kamen Saman, ce qui s'est fait, j'ai sa boutique. Raphna boutique. Elle a sa boutique, Raphna. Raphna, enfant, là. Ouais. C'est pas un voyage de Dubaï. Non, elle a la cachée pour elle. Elle a la cachée pour elle. Elle a la cachée pour elle. Première Kaka, Kamen Saman, ces voyages à Dubaï, c'est les pontiers qui payent. Ok, on est venu. Elle n'est pas cachée. Oui, on est venu, voilà. Non, je pense qu'elle raconte. C'est vrai. Au-delà de ce qu'on dit, effectivement, il y a des hommes qui sont capables de payer des voyages aux filles. Mais il y a des hommes qui sont capables. Et puis, il y a une troisième race aussi qui veut nous faire croire qu'il y a des gens qui payent l'oeuvre dès laquelle... Quelle est cette race ? Non, il y a des gens qui payent l'oeuvre dès l'avion comme ça pour le plaisir. Pourtant, nous, on se connaît absolument garçon. Le même jour, si la démonsion, le même jour, le s'il a pas eu. Il y a aussi l'audi. Il y a aussi l'audi. Bon, il y a aussi l'audi. Là, je vais essayer de l'audi. On a reçu, je vais essayer de l'audi. Je vais essayer de l'audi. Donc, comment on va des fois ? Même les deux mille millions, c'est encore. Le même jour, c'est pas les deux mille millions. Il y a aussi, c'est pas les deux mille millions. Et puis, il y a un mille pour rien. votre avis c'est la question vous savez nous sommes dans une affaire sérieuse et j'aimerais demander à ma condaille à tous les tests d'être détendu parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants ça je suis d'accord moi j'ai trois filles il ya des sujets pour les cas où je ne plaisante pas un sujet pour lesquels c'est des peintures toutes nos filles qu'on aime qui se jouent les dangereuses et se vendent faut pas on va appeler chaque chien elles se vendent il faut te calmer on est dans un milieu il faut pas qu'on soit hypocrite une fille s'élève un matin elle veut vous dire quoi dieu voici ma nouvelle un jour ou ma nouvelle on a pas bon et c'est très simple je vais vous on est face à un scandale aujourd'hui tous les téléphones des hommes et à un moment donné c'est donc tout ça on nous a menti c'est immoral c'est qui est bizarre dans cette affaire du dubaï c'est que nous constatons que c'est des achats moi je pose la question d'autorité de ce pays la douane de côte d'ivoire doit être capable de nous faire sortir la fiche de déploiement de la machiniste numéro un c'est à dire une audition moi quand il m'a conçu je prends ces fiches j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle est en prison j'avais dit pourquoi parce que quand tu es là toi tu as fait des achats tu es descendu à l'armée au bord tu as fait des marchandises où est la fiche de paye où est ton régime de commerce ton magasin est situé où fait nous sortir les impôts que tu payes ça vous permet de voir le chiffre d'affaires que tu fais parce que lorsque vous présentez de l'argent vous devez apporter le justificatif de cet argent pour une fois c'est la même chose c'est la même chose des banaludes à l'été prostituée jamais cac Hepha c'est pareil C'est quelqu'un qui est immorale. Donc, il faudrait qu'on les mette en scène. En fait, c'est des achous. Quand tu vas accuser quelqu'un, « Non, tu as su que c'est là, moi, je n'ai pas de problème, mais c'est prostitué, là-bas. » Mais vous avez des amis, vous avez des amis fiancés. Si tu sois avec deux, trois, quatre personnes là-bas à Dubaï, vous avez des 50 millions, 60 millions pour moi, on doit te mettre dans le lot. Mais vous avez des amis fiancés. Non, moi, je n'ai pas eu le chat, je n'ai pas eu les amis. Je t'ai pris à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas mis un fiancés. Non, je n'ai plus d'amis. Non, je n'ai plus d'amis, mais je n'ai plus d'amis. Parce qu'au stade où on est arrivé là, mon frère, je n'ai pas confiance à personne. Avec ce que mes yeux ont vu, les filles ont été dépissés dans leur bouche d'un WC. D'autres sont faits de manger le caca. D'autres sont faits de les mâcher comme des chiens. Là où je suis assis là-bas, je n'ai pas confiance à personne. Donc, je préfère être à mon point. Regardez mes enfants pour dire à mes enfants que Dieu veille sur vos âmes. Maintenant, on va en profondeur. Je vais vous donner des indices. Ok. Quand vous partez, vous faites des achats. Vous partez avec de l'argent. Bien sûr, oui. Vous achetez. Et à votre retour, vous n'avez plus d'argent. Parce qu'on n'avait que des machins. Attends. Mais là, il reviendrait l'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est à la fin du séjour là. C'est à la fin du séjour là. Qu'il y a l'argent. Il n'y a pas de machin. C'est à la fin du séjour. Qui est-ce que c'est la machin? C'est bizarre à remarquer. Souvent, il y a comme l'impression qu'il y a une période. D'accord? Il y a une période où c'est la tête. Oui. Quand c'est chaud ciel là. Vous les voyez en terre, ils font des boutiques. Tu dans les boutiques. Maintenant, quand ça va à un important boutique là. Carrément. Pourtant, on sait à tout ce qu'il y a là-bas, ta boutique ne fait pas machin. Oui. Normalement, oui, la boutique. Dans la boutique, tu peux pas machin. Tu peux pas machin. Attends, les gars, les premiers. Habituellement, quand tu vas couper, machin. Tu veux la machin. Tu veux la machin. La machin. Tu veux 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 la machin. Mais pour toi là. Tu t'en vas. Maintenant, quand c'est fini. Quand je dois rentrer. Maintenant, on voit des dollars. Une dévice étrangère qui est une dévice internationale. Les gars sont terrifs. Et le dollar est bien emballé dans des trucs. Il faut qu'on soit sérieux. Mais qu'est-ce qui a créé tout ça ? On connait tous le tarif international. Une, c'est 150 euros. Une, c'est 150 euros. Oui, on n'est pas le pasteur. On a fait le monde. Ah bon. Une, c'est 100 euros. Tu crois pas, faut taper sur internet. Escote, gueule. Tu vois, les tarifs sont marqués. Une, c'est 150 euros. Tantique comme toi. Tu as fait, tu vois. Qu'est-ce que tu as fait ? Je parle à ces mangeuses là. Qu'est-ce que tu as fait de sieste ? Extraordinaire. Qu'une petite fille de l'Ukraine ou de la Tchèque, de la République tchèque, ne peut pas faire. C'est tonnerre. Suissé là. Nougou là. Tu donnes tous ces dollars là. C'est que tu as été capable d'accepter une proposition au-delà de ce que la morale peut accepter. C'est tonnerre. Tantique. Viens nous dire. Dolala. Qui a donné ? Qui sont ces jeunes financiers dont on ne connaît pas les gars ? Mais qui prend les photos là-bas ? Mais qui prend les photos là-bas ? C'est là la question. On ne connaît pas les gars. On ne connaît pas les gars. On ne connaît pas les gars. On ne sait pas les gens qui sont mesvariés. Comme je venais à Tim Kardashian. Et Tim Kardashian dit que non-anyeut, il a céréalé ses secrets. Même Kim Kardashian qui a touché, elle a tâchi, on connaît son gars. Ce n'est pas clair. Il faut laisser ça. Elles sont mariés ou quoi ? Elles ne sont pas mariées la plupart. Emmanuel c'est marié ? Elle ne connaît pas son mari. Tu ne connais pas son mari. Il ne connaît pas son mari. Céris ne connaît pas son mari. Tu ne connais pas son mari. Toi tu as bien dit que, toi tu ne sais pas. C'est une fille-femme qui est dans une relation où il y a eu d'autres. Ça fait combien de temps ? Par rapport à la masturbation, mais par rapport à l'autre. Par rapport à tout l'ensemble même. Non, si c'est ça, c'est moi que je fais. Comment ? Parce que tout le monde le fait. Tu t'immestimes ? Toi, tu ne fais pas. Non, non, je ne fais pas ça. Tu es dans sa religion, l'enfer. Toi, tu es marié. Ok. Qui n'est pas marié ici ? Moi, je ne suis pas marié. Toi, tu n'as jamais tapé à Oukou. Si, ça m'arrive. Alors, si ça m'arrive, dans ton cas en ce moment. Hein ? Oui, ça m'arrive, dans ton cas en ce moment. Mais si ça m'arrive, je tape à Oukou et puis je suis à l'aise, c'est bon. Mais si tu continue dans la toit, tu es marié. Faut laisser ça là. Non, il y a deux personnes à Oukou. Il y a Aoukou, tu crois. Ou bien c'est, c'est quoi la dimension de la Oukou ? Toi aussi, on dirait que tu as beaucoup de choses à mon avis. Je ne sais pas. Parce que tu as l'usine, tu achètes du matériel, tu envoies à l'usine. Il y a les gens qui dessinent, qui découpent et tu mets sur le marché. C'est ça qu'on appelle une forme battante avec des preuves. Mais les autres, là, c'est des battantes entre quatre mues. On ne voit pas ce qu'elles font. On ne voit jamais à l'usine. On ne voit jamais en train d'acheter des marchandises pour aller... Vous ne le voyez pas. On ne voit pas. Vous ne voyez pas ce qu'Edo Siyahou fait. C'est une battante. Elle fait quoi ? Oui, c'est une battante. Elle fait quoi dans la vie ? Elle fait quoi dans la vie ? Peut-être qu'elle place ses produits. Mais il ne faut pas du peut-être. Il faut nous confirmer. Bon, je pense qu'elle place ses produits. On va l'inviter parce qu'elle a dit la toile qu'elle chante. C'est une chanteuse, c'est une artiste. Et malouest, vous ne voyez pas son empire ? Mais elle dit aussi... Quand même Samah, vous ne voyez pas son empire ? Tu es venu pour les défendre ici ? Non, je ne suis pas venu pour les défendre ici. Parce qu'on parle de femmes là. Nous, les femmes, on doit se soutenir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, de Dubaï, c'est nous qu'on voit. Donc, Edo Siyah, sa musique, elle chante là. C'est ce qui l'amène à la Dubaï. Bien sûr ! Et Malouest, en plus, par jour, là, c'est ça aussi qui l'a envoyé à Dubaï aussi. Peut-être qu'elle a des dragueurs ? Ah non, c'est le dragueur qui donne l'argent, alors ? Il aussi a dit qu'elle a des gens qui l'apprécient. Quels sont les dragueurs, des gens qui sont fan, qui offrent des billets, et puis payent un million cinq par jour ? Exactement ! Vraiment, ils sont où les dragueurs, Edo Siyah ? Comme où les dragueurs, Edo Siyah ? C'est quelqu'un qui j'ai un busy. Ça, non, c'est pas. Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. Oui, on ne peut pas les mains de Guérou. Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. Ah, les mains ? Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. C'est ce qu'elle a reçu ici. Elle chante. Elle chante quoi ? Elle chante la musique. C'est une chanson de Edo Siyah, s'il te plaît. C'est ça qui envoie à Dubaï ? Bien sûr. Ah, d'accord. Je te donne une parole, Fredo, une parole. Fredo, une parole. C'est ça, c'est ça avoir fait prestation à Dubaï ? Bien sûr. Il ne faut pas arriver. Non, 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 c'est pas ça, celui qui me fait rigoler. Non, il est sorti de bon pour la taux ici. Donc, maintenant, en pile aussi, par jour, comme ça rapporte, tu dois, ça va plus que tu es santé. Avec tous les followers qui sont là, la pile, ce qu'elle gagne là, moi, je vous donne la garantie, c'est vrai. Mais elle, ce client-là, c'est le client de 500 000. Non, 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 oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ma série d'ocats, quand tu rentres chez elle, si tu n'as rien de pensé, si tu n'as rien de pensé, peut-être c'est 300 000, 400 000. Excuse-moi, tu sais des noms qui sont à peu près dans le même domaine d'activité là ? Eh, 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 ma petite soeur, chérie, Carmen Sama, hein, quand elle s'en va, en Kiki, pour aller prendre les marchandises pour venir, pour venir verser ça dans le Marazona. Habit des bébés ? 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 Mais que le Marazona, parce que ça devient Raphna, là, ça devient quoi ? Raphna, là, ça mâche très bien. Tu es ce que tu as encore, tu vois ici ? Je vous dis, ça mâche. Ah, d'accord. C'est mon petit nom, ça mâche très très bien. Raphna, ça marche très bien, mon ami. Bon, je pense que, par rapport à ce qu'on va faire, on va tous les inviter. Ça mâche ! Ça mâche, c'est mieux. Oui, c'est avec moi qu'on ne veut que vous blaimer que moi, mais moi. C'est une chanteuse, c'est une chanteuse. Elle s'en chanté à Dubaï, non. C'est bon, je ne vous ai pas dit que je ne vous ai dit que je suis à той froid. Donc, à part, donc, à part, on pomme pommade, mech, les palés, c'est tout, c'est le même travail, du même temps, c'est parce que. m elle a beaucoup d'un pic elle a un pivou et les mèches que m avant bien mis dedans c'est un million c'est qu'elle ne s'élève un million faut nous donner le nom pardon à la mer c'est bon la fois nous donner le nom un million il ya des mèches bouclées là bas très bouclée jusqu'à là et bon ça un million un million peut-être mais elle a fait pour moi mais alors que la petite pote pas mais c'est donc c'est pas tes trucs les questions qu'on a fait un jour et puis pour pas mais j'ai bon à mam les trucs de massage les soins de visage on savait combien ça coûte non c'est ça non c'est pas parce que c'est la ronde et un fil à son père il est pauvre bon donc maintenant parlons de tout ça parce que en fait pourquoi c'est une ligne bon j'ai besoin d'une ligne des personnes qui s'est passé à des hommes aussi dedans dans l'histoire des petits potards il faut lui demander aujourd'hui là il ya plus d'hommes pour situer un peu d'être pas bon aujourd'hui après vous les sommes à vous parler de nous mais pourquoi vous parlez pas de donc d'un petit pot il a les hommes là quand il ya d'ailleurs aussi pendant tout ce jour en belgique un peu partout au monde là il ya les parties de ton corps tu as les faits bien sûr j'ai fait mes dents j'ai fait mes seins voilà quoi c'est tout j'ai tiré un peu mon dos voilà c'est tout mais donc pourquoi mais si j'ai l'occasion je le fais mais pourquoi vous toujours des faits parce que si j'ai dit le mot qui va sortir là vous aimez mettre à l'autre côté aussi là parce que nous les femmes nous les femmes notre préprise c'est ça c'est le moment j'avais vous voulez femme maintenant j'ai vu oui qu'on dit une belle femme c'est vrai c'est une forme que vous n'êtes pas blessé j'ai fait j'ai vu que j'ai bien d'accord vas-y on écoute voilà une personne qu'on dit une belle femme c'est une forme qu'elle arrive quelque part c'est une femme qui dégage une belle femme on dit c'est le coeur c'est vrai c'est le coeur mais qui a un bon coeur elle veut tomber la route de voilà mais là ça vient d'entretien pour vous les hommes là quand je suis rentré là quand tu m'as comme vous de là vous m'avez vu là c'est normal c'est normal c'est ça ma beauté mais je me dis votre votre série des filles qui allait les faire faire c'est un visage il a c'était même célèbre vous n'êtes pas compléter par hasard demander à bien c'est demander à kim khanach non je te demande comme toi tu as qu'ils disent que c'est pas bon ce qui dit ce qu'est pour faire surgir là c'est pas bon ce sont les gens qui n'ont rien parce qu'ils avaient l'argent ils vont venir donc on a constat quand on avait parlé du complexe jeudi par là une femme qui va faire pousser ses fesses pendant qu'il ya des physiques en fesses elle n'a pas fait pousser c'est naturel et puis il y en a c'est pas naturel on les met des implants bon c'est pas un complexe c'est pas un complexe passé c'est une fille c'est la fille elle veut se refaire c'est tout ça c'est beau mais c'est que dans le fond tu n'es pas jolie c'est que dans le fond tu n'es pas jolie une femme qui va aller faire ses fesses et c'est un visage c'est qu'elle est dans le foyer c'est qu'elle n'est pas jolie elle est belle après aussi comme elle dit si c'est l'entreprise que ton corps c'est qu'il faut que tu me traites que le client vienne non non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que l'entreprise là je vous dis que c'est pas ce qu'il a dit je n'ai jamais jamais ses clients j'arrange mon corps pour être présentable j'arrange parce que c'est ma propriété c'est ma propriété privée c'est pas mon entreprise non 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 au revoir on va là tiens non 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 pas ce qu'est ta poitrine c'est qu'est ce qu'est écrit tch qui pour me juger je suis bien regardé aussi poitrine aussi je te pousser encore en anglais qui tu es qui tu es pour me juger oui parce que c'est ça comme ça 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 fait maintenant deux ans mais qu'est-ce qui s'est passé et qui t'a poussé à écrire ça c'est encore de vous là qui est écrit ça non on a rien à voir ça c'est encore de vous si quelqu'un par exemple ton mari mais ton chéri tiens lui vous devez passer au lit mon chéri même il aime ça donc chaque nuit lui doit regarder dans ses yeux pour voir que tu as écrit donc voilà dames et messieurs restez à l'écoute restez branchés on est toujours là pour vous les bientôt des nouvelles encore émissions encore plus torrid big up à toute la famille qui nous suivent depuis les quatre coins du monde à l'ensemble